Chers amis, bonsoir et jeune nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 23 mai 2022 et nous réfléchissons sur les actes des apôtres. Je crois qu'une chose importante dans les actes des apôtres, c'est de voir comment Dieu a voulu que l'Église se prenne en charge, se prenne en main, et que l'Église, tout en étant relatif à Jésus-Christ, va prendre des initiatives. Et sur terre, c'est pareil, ton enfant prend des initiatives même si il est soumis. Et quand tu fais ces initiatives, tu vois si c'est bien ou si c'est pas bien. Et Jésus-Christ est là pour diriger son Église, pour garder son Église, et l'Église va prendre des initiatives, ce qu'on voit à travers les actes des apôtres. On l'a vu dans Actes chapitre 1, verset 15, puisqu'on remplace Judas par Matthias. On le verra dans Actes chapitre 6, quand on verra l'institution des diacres. Et on l'a vu dans Actes 15, le Concile de Jérusalem, etc. Maintenant, nous sommes-nous dans Actes chapitre 4. On a vu dans Actes chapitre 3 qu'Actes 2, c'est la Pentecôte. Après la Pentecôte et le grand discours de Pierre, les gens vont se convertir. Et puis après, il y a Pierre et Jean qui vont au Temple. En allant au Temple, ils vont voir un paralysé qui est là depuis 40 ans. Ils vont lui dire, de l'ordre de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et donc, il va commencer à marcher. Et ça va déplaire donc aux grands prêtres, aux responsables de l'Église juive. Et on voit donc comment le lendemain, il fut rappelé par les chefs. Le lendemain, il fut rappelé par les chefs anciens. Alors, on va les mettre en prison, on va les arrêter. Je vais le rappeler à partir du verset 1, du chapitre 4, verset 1. Il n'avait pas fini de parler. Alors, ils viennent de guérir ce paralytique de 40 ans à la Belle-Porte. Les juifs qui entraient dans le Temple par la Belle-Porte connaissaient ce gars, puisqu'il est paralysé depuis 40 ans, c'est quelqu'un qui était habituellement là, et le voit marcher. Et ça va faire 5000 convertis. Donc, ça fait quand même du bruit. C'est quand même pas rien, c'est pas une petite histoire comme ça du quartier. Il n'avait pas fini de parler au peuple quand ils furent pris à partie par les prêtres, le chef de la police du Temple et les Sadduciens. Tout ce monde était très contrarié parce que les apôtres affirmaient la résurrection des morts à propos de Jésus. Et on avait vu donc ce matin que cette résurrection des morts, les juifs allaient voulu la taire, ils avaient sous-doyé les soldats, relisait Matthieu chapitre 28, en leur donnant de l'argent, disant, dites qu'on l'a volé. Et si vous avez des problèmes avec le gouverneur, on va vous aider. Donc, tout ce monde était très contrarié parce que les apôtres affirmaient la résurrection des morts à propos de Jésus. Et tout ça montre bien, quelque part, vous voyez, que la résurrection de Jésus-Christ est quelque chose de très important. Et un Corinthien 15 nous le dira avec Saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ils furent arrêtés et mis sous les verrous en attendant le lendemain, car il était déjà tard. Mais beaucoup de ceux qui avaient écouté leurs paroles crurent, le nombre des hommes s'éleva à 5000. Donc, 5000 personnes qui se convertissent uniquement avec le discours de Pierre. C'est quand même extraordinaire. Même le stade, quand tu remplis le stade et que tu es à 40 000 personnes, je ne sais pas si tu peux penser que tu peux avoir 5000 conversions dans une même soirée. Et toujours est-il que là, alors qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas de sono, il n'y a pas, il y a 5000 personnes qui se convertissent. Le lendemain, il fut rappelé, donc il passe une nuit en prison. Le lendemain, il fut rappelé par les chefs, les anciens et les maîtres de la loi de Jérusalem. Le grand prêtre Anne était là. Alors, Anne, ça nous rappelle la rencontre de Jésus-Christ avec Anne et Caïph quand il a été arrêté au jardin de Gethsémanie, trahi par Judas. Jean, on ne sait pas qui c'est, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des grands prêtres. Ils firent avancer les apôtres au milieu d'eux et les interrogèrent. Avec quelle force avez-vous fait cela, vous ? Avec quelle puissance supérieure ? Donc, on s'interroge quand même. Vous avez agi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, on nous demande aujourd'hui des explications pour avoir guéri un infirme. » Il a bien compris la question qu'on lui a posée. « Comment a-t-il été rétabli ? » Alors, sachez-le. Vous me posez la question, je vous réponds. Sachez-le tous et avec vous, tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, le Messie, que vous avez crucifié, que Dieu a relevé d'entre les morts. Et on voit comment Pierre, donc, n'a pas peur d'affirmer sa foi devant, je vous rappelle, ce même tribunal qui est le tribunal qui a condamné Jésus-Christ quelques semaines avant. Ce sont les mêmes gens. Anne, Caïs, il fait tout ça. Et ils ont condamné un innocent, et là, ils peuvent condamner Pierre et Jean sans souci. Et Pierre et Jean n'ont plus peur. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont forts, ils ont la force d'Esprit Saint, ils aiment la vérité. Ils ne tergiversent pas avec la vérité, ils avancent. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur Acts, chapitre 10, verset 11. Alors, sachez-le tous, c'est le verset 10, « Et avec vous, tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus de Nazareth. » Alors, c'est Jésus de Nazareth qui est le sauveur, le Messie. « Que vous avez crucifié et que Dieu a relevé d'entre les morts. » Donc, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons fait ce miracle. Ce n'est pas autre chose. Et au verset 11, il dit, « Il est la pierre dont les constructeurs, c'est-à-dire vous, n'ont pas voulu, et qui est devenue la pierre d'Angle. » Alors, Jésus-Christ est la pierre. Et les gens, donc, vont insister pour montrer que si Jésus-Christ est la pierre, ils vont essayer de montrer forcément que la pierre, ce n'est pas pierre. La pierre, c'est Jésus. Et quand ils prennent Matthieu 16, 18, Jésus-Christ qui dit, « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Quand ils ont dit, « Pierre, tu es pierre, mais pierre n'est pas la pierre sur laquelle l'Église est bâtie, puisque c'est Jésus-Christ qui est la pierre d'Angle. » Et donc, ils vont opposer Jésus-Christ comme pierre à Saint-Pierre comme pierre. Alors, si vous êtes intéressé par ce débat qui n'a ni queue ni tête et qui n'apporte pas grand-chose, vous allez voir toutes les distinctions qu'on va faire, toutes ces discussions sur ce passage de Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et on va dire que le premier mot « pierre » et le deuxième mot « pierre » ne s'adressent pas à la personne de Pierre. Quand il dit « pierre », il s'adresse à la personne de Pierre, il a changé son prénom. C'est Jean, chapitre 1, verset 40 à 42, « tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. » Donc, il dit « Pierre », c'est bien Jésus-Christ qui a changé son prénom en « pierre ». Il dit « Pierre, tu es pierre, donc pierre, prénom pierre, tu es pierre, tu es pierre, tu es pierre, il dit « pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et « pierre », eh bien, la pierre sur laquelle l'Église est bâtue. Et je ne vois pas comment, objectivement, on peut comprendre ce verset autrement. Mais forcément, tous ceux qui sont des non-catholiques ne peuvent exister que si l'Église catholique n'est pas la bonne Église. Et pour montrer que l'Église catholique n'est pas la bonne Église, on veut montrer que Jésus-Christ n'a jamais fondé son Église sur Pierre. Parce qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'il n'est pas justifiable bibliquement ? Alors, je ne vais pas revenir non plus, parce que sinon on va sans arrêt faire des retours en arrière. Mais, je vous rappelle, Jean 10, 11, « je suis le bon berger », Jean 21, 15, il dit à Pierre « sois le berger de mon troupeau ». Et celui qui va remplacer Pierre, Jésus-Christ, comme berger, c'est bien Pierre. Le premier berger, c'est Jésus, le deuxième berger, c'est Pierre. Et Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, donc sur toi, Pierre, je vais bâtir mon Église. L'Église du Christ est bien bâtie sur la personne de Pierre. Alors, j'avais écouté un jour dans une Église, on jeterait la dénomination, les gens qui font distinction entre Petros et Petra. Alors, ils disent que non, on dit, tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon Église. Comme si Petros et Petra avaient deux significations différentes. Je vous rappelle qu'avant, Jean chapitre 1, verset 40, 42, on ne connaît personne qui avait comme prénom Pierre. Comme aujourd'hui, je crois, on n'a personne qui a comme prénom, je ne sais pas, moi, stérilet, ou je ne sais pas, moi, je prends des exemples au hasard, micro, vous n'appelez pas votre enfant omelette, ou poêle, ou casserole, ou cuillère, ou fourchette. Et personne ne s'appelle aujourd'hui fourchette, je ne crois pas, parce que moi, je ne connais pas de prénom de gens qui s'appellent fourchette. Et à l'époque de Pierre, personne n'avait le prénom Pierre. Le prénom Pierre est un prénom qui n'existait pas. Et c'est Jésus-Christ qui a inventé le prénom Pierre. Et Jésus-Christ a changé uniquement le nom de Simon en Pierre. Jean 1, 40, 42, comme je le disais, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Et la raison, c'est parce que, justement, Pierre, tu es Pierre, sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Et Jésus-Christ a bâti son Église sur la personne de Pierre. Les témoins de Jehova traduisent à Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre, et sur cette masse rocheuse qui est là-bas, Pierre, tu es Pierre, et sur cette masse rocheuse, je bâtirai mon Église. » Jésus-Christ n'a pas bâti l'Église à César et de Philippe sur la masse rocheuse qu'il y avait, je ne sais pas où. L'Église de Pierre, par excellence, est fondée au Vatican, où on a retrouvé sous le dôme du Vatican l'ossement même de Pierre. Les eaux de Pierre se retrouvent sous la basilique Saint-Pierre. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, ce qu'il faut comprendre c'est quoi ? C'est que Jésus-Christ est vraiment la pierre par excellence. Et forcément, l'Église du Christ est bâtie par Jésus. C'est Jésus-Christ qui veut son Église. Et aucun catholique ne nie que l'Église catholique, c'est l'Église du Christ. Au contraire, même, on l'affirme haut et fort et régulièrement. Et donc, l'Église du Christ, c'est l'Église que Jésus-Christ a voulu. Mais maintenant que Jésus-Christ a voulu cette Église, il faut bien qu'il laisse quelqu'un. Judas est mort, on l'a remplacé par Matthias. Jésus va partir, on va le remplacer par Pierre. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et mon Église est bâtie sur la personne de Pierre. La succession des papes jusqu'à aujourd'hui avec le pape François aujourd'hui qui est le chef de l'Église. Alors, je vous lis la première épite de Pierre, chapitre 2, verset 4. La première épite de Pierre, il y a deux épites de Pierre comme vous le savez, écrits par l'apôtre Pierre. La première épite de Pierre, au chapitre 2, verset 4, il dit « Approchez-vous de lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. » Il ajoute le verset 4 « Vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors, on va bien dans cette première épite de Pierre, au chapitre 2, « Approchez-vous de lui la pierre vivante, approchez-vous de Jésus-Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même maintenant comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édifice. Et l'édifice que le Christ bâtit, lui qui est la pierre par excellence, a besoin d'autres pierres et nous sommes les autres pierres avec lesquelles l'édifice sera bâti. Mais lui, c'est la pierre d'angle, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre la plus importante, c'est la pierre qui va permettre à l'édifice de tenir. Et Jésus-Christ est la pierre par excellence et nous sommes les pierres vivantes qui sommes aussi de l'église de Jésus-Christ. Alors, je crois que ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est ce qu'on voit, on voit ce passage de Actes chapitre 4, verset 11. Il est la pierre, forcément on parle de Jésus, dont les constructeurs, c'est-à-dire vous, les juifs, n'ont pas voulu et qui est devenue la pierre d'angle. Alors, vous avez des pierres très souvent dans les maisons qui sont très importantes. La pierre d'angle, c'est une pierre qui permet à la maison de tenir. Donc, on continue avec notre acte des apôtres. Ce qui est curieux d'ailleurs, vous voyez, c'est comment se fait-il que les non-catholiques critiquent ce verset biblique en disant « Pierre, tu es pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église » et pourtant ils reconnaissent que c'est Martin Luther qui est le fondateur des protestants. Je ne sais pas si ma question vous paraît sensée. Nous, au moins, on a une église qui est fidèle au sein des Écritures. On a une église qui a été voulue par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit d'une manière claire et nette « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Je ne vois pas de verset où il dit « Martin, tu es Martin » et sur cette pierre « Martin, je bâtirai mon église ». Pourtant, tout le monde reconnaît que Martin Luther est le fondateur de l'église protestante. L'origine des non-catholiques, c'est lui. Mais c'est écrit nulle part. Au moins, nous, on a un verset biblique quand même, Matthieu 16, 18 « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il y a un fondateur qui est Jésus, qui va maintenant, une fois qu'il est parti, il va laisser sa place de fondateur, même si le fondateur devient plutôt un premier ministre qu'un président, mais il va donner cette charge à quelqu'un qui est Pierre. Pierre qui est entièrement relatif à Jésus-Christ, bien sûr, parce que c'est l'église du Christ, pas l'église de Pierre. D'ailleurs, dans Jean 21, 15, il a bien dit « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, je t'aime. » Il dit « Sois le berger de mon troupeau. » Il n'a pas dit « Sois le berger de ton troupeau. » Il n'y a pas le troupeau de Martin Luther. Il n'y a pas le troupeau de Pierre, le troupeau de Tzalaï Somba, le troupeau quand même du Noeudor. Il y a le troupeau du Christ. Et ce troupeau du Christ est confié à une autorité qui est Pierre. Et on voit comment ce miracle qui a été fait, Pierre ne prend pas de gloire par rapport à Jésus-Christ en disant « Vous demandez par qui ce miracle a été fait ? » Mais c'est par Jésus-Christ, c'est au nom du Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que ce miracle a eu lieu. Nous, nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes ni des saints ni des gens capables de faire marcher les gens. C'est par le pouvoir du Christ, et c'est du Christ que vient ce miracle. Ils sont entièrement relatifs au Christ. Alors, donc Pierre, lui, est le chef de l'église. Au moins, on a une référence biblique. « Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. » Alors, je vous rappelle aussi, dans ce passage de Matthieu 16, 18, très souvent on dit que Jésus-Christ a bâti son église sur la foi de Pierre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Comme les gens sont plus intelligents que Jésus-Christ et que les Saintes Écritures, ils vous interprètent ce passage à n'importe comment. Ce qui est écrit, c'est « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. » « Mon église. » Il ajoute, « Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Le péché ne peut rien contre l'église du Christ bâti sur Pierre. Je vous rappelle, Romains 6 et 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc les portes de la mort, le salaire du péché, ne pourront rien contre elle. Après, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il donne les clés du royaume des cieux à qui ? À la foi de Pierre ? Bien sûr que non. Il donne les clés du royaume des cieux à la personne de Pierre. Et Jésus-Christ, dans ce passage, s'adresse bien à la personne de Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » « Tout ce que tu liras sera lié. » « Tout ce que tu déliras sera délié. » Voilà. Alors, acte chapitre 4, verset 12. La pierre angulaire, attention. Le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Et nous savons que le seul et unique sauveur qui existe au monde s'appelle Jésus-Christ. Vous n'avez jamais eu une église dédiée à Marie sauveuse. Personne ne nous a dit que le pape sauve. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que le pape sauve ? Est-ce que l'église sauve ? Est-ce que les sacrements sauvent ? Est-ce que le baptême sauve ? Est-ce que la Bible sauve ? Est-ce que ton père sauve ? Acte chapitre 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La famille est sauvée par qui ? Par le Père. Donc le Père sauve. Le Père de famille peut sauver. Alors le Père de famille sauve ou ne sauve pas ? Et c'est pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est très simple, non ? La foi sauve ou la foi ne sauve pas ? J'espère que vous tous qui m'écoutez, depuis que vous m'écoutez, vous avez compris d'une manière claire et nette que enseigner que la foi sauve mais que l'église ne sauve pas, plus bête que ça, tu meurs. Il n'y a pas plus idiot comme affirmation que celle-ci. C'est une affirmation complètement contradictoire. C'est pour ça que je vous dis que quand vous entendez des choses pareilles, méfiez-vous du niveau intellectuel des gens qui vous parlent. Tu ne veux pas dire que la foi sauve et que l'église ne sauve pas. C'est contradictoire. Pourquoi ? Parce que la foi vient de l'église. Et je vous rappelle que la foi d'un catholique, ce n'est pas la foi d'un protestant. L'église catholique enseigne la foi catholique, l'église protestante enseigne la foi protestante. Les musulmans enseignent la foi islamique et puis le camden du nid d'or enseigne la foi le camden du nid d'or. Les témoins de Jéhovah ont leur foi à eux. Et chaque congrégation, chaque dénomination enseigne sa foi. Donc si la foi enseignée par l'église catholique sauve, c'est que la foi sauve. Et si la foi catholique sauve, c'est que l'église catholique sauve. Alors, si vous prenez les saintes d'écriture, vous avez des passages dans les saintes d'écriture, on voit que la foi sauve. Vous avez des passages où on dit que la foi ne sauve pas. Encore un tiens, chapitre 13, verset 2. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes et n'être rien. Grand passage sur la foi dans l'épître de Jacques, j'espère que vous connaissez tous par cœur. Où il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le diable le croit aussi et il tremble. Je vous lis. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? La foi sans les œuvres, c'est une hérésie enseignée par Martin Luther. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, vous avez toujours des versets bibliques qui vont essayer d'argumenter ce que les gens vont dire. Toujours, on a vu ça un petit peu ce matin aussi. En tant que chrétien, la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé par la foi en Jésus-Christ si tu n'as pas les œuvres. C'est impossible. Et les passages où en général on dit que les œuvres ne sauvent pas, dans l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains, c'est les passages où on fait la distinction entre la loi, l'Ancien Testament, et la foi, le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, personne n'est sauvé. Et c'est pour ça que les œuvres de la loi ne sauvent personne. Aucune œuvre de la loi de l'Ancien Testament ne peut sauver personne. Parce qu'on n'est pas sauvé en obéissant à la loi, on n'est pas sauvé en obéissant au commandement, on est sauvé par la mort du Christ sur la croix. C'est important de bien le comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. Et c'est pour ça qu'une fois maintenant que Jésus-Christ est mort et que je crois en Jésus-Christ, ma foi en Jésus-Christ va impliquer une manière de vivre. Je ne peux plus vivre comme auparavant quand je crois que Jésus-Christ existe. Celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Et si j'aime Jésus-Christ, je vais observer ses commandements. Donc la foi en Jésus-Christ va impliquer des œuvres. L'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et il tremble. La foi seule, les démons ont la foi, ils n'ont pas d'œuvre. Et la foi seule des démons ne les amène pas au ciel. Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. On est tous d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et les démons tremblent, pourquoi ? Parce qu'ils ont la foi, ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas coopérer avec Dieu et faire les œuvres que Dieu leur demande de faire. Ils s'opposent à Dieu. Donc, vous qui croyez que la foi sans les œuvres est vraie, vous êtes des hommes vains. Voilà comment on vous appelle dans les Saintes Écritures. Et Martin Luther en tête, hein. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24, chaque chapitre 2, verset 24, verset très important. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Et ce verset détruit toute la théologie protestante. Enfin, tout l'enseignement de Martin Luther. Sola fide. Sola fide, ce n'est pas biblique. Et c'est pour ça que Martin Luther a dit que l'Épitre de Jacques que je vous lis est une Épitre de paille. Et que s'il n'y avait que lui-même, on a l'impression qu'il ne l'aurait pas mise dans le Nouveau Testament. Comme à cause de lui, on a rejeté 7 livres de la Bible qu'on a jeté à la poubelle. En 1826, comme vous le savez, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Jacques chapitre 2, verset 24. Donc le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Nous sommes sauvés par le Christ. Et c'est pour ça que la foi est première. Les œuvres ne sont pas premières. Et ce qui est premier, c'est ma foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, qui fait que le salut m'est proposé. Et maintenant, ce salut, je peux en vivre qu'à partir du moment où je pose des actes qui sont conformes à ce que Dieu me demande de vivre. C'est terrible d'entendre un serment de Martin Luther dans lequel il dit, péchez autant que vous voulez, la seule chose c'est que vous avez que la foi plus que vous péchez, c'est tout. C'est vraiment... Quand on arrive à dénigrer les œuvres, on arrive à avoir un discours comme celui-ci qui est complètement bizarre. Et on arrivera à voir donc chez Calvin, aussi, si je me trompe que quelqu'un me reprenne, une prédestination dans laquelle on verra qu'on ira carrément qu'il y a des gens qui sont destinés au paradis et d'autres qui sont destinés à l'enfer. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Tu vis bien, tu vis mal, ce n'est pas grave. Dieu a décidé que tu iras au ciel ou en enfer. Alors il y a toujours des versets qui accompagnent, comme toujours, c'est Romain, chapitre 9, je vous lis. Après, vous réfléchirez vous-même pour essayer de bien comprendre ces versets et faire une bonne théologie. Mais bien plus, je suis dans Romain, chapitre 9, verset 10. Bien plus, il en fut ainsi de Rébéka qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Donc on voit bien qu'Isaac et Rébéka étaient quand même monogames, fidèles. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni le bien ni le mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rébéka, l'aîné sera asservi aux plus jeunes, selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai Aï, Esaü. Alors voilà, un verset qui va montrer que Dieu a aimé l'un, Dieu a rejeté l'autre. Alors on fait comment ? Et on tue la liberté, le libre arbitre n'existe plus et chacun, ça ne dépend pas de lui, mais dépend de ce que Dieu a décidé. Ce qui n'est pas juste. Dieu nous a créés libres. Le Théronome 35, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. Qui choisis, c'est toi. Et c'est nous qui avons chacun d'entre nous le libre arbitre et ce libre arbitre permet de choisir. Je peux choisir, je ne sais pas moi, de violer ma fille ou de ne pas la violer. Parce qu'il y a des pères de famille qui ont violé leur fille à l'âge de 14 ans, forcément, ils avaient fait un pacte avec des choses bizarres et le diable leur a dit. Parce que même pour Satan, il y a des œuvres. Tu ne vas pas être l'ami de Satan et Satan va t'aider et tu vas faire un pacte avec le diable en disant le chapelet tous les jours. Si tu veux que Satan t'aide et il peut t'aider, il faut que tu fasses des œuvres conformes à ce que Satan veut. Et ces œuvres conformes à ce que Satan veut, c'est quoi ? C'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il y a même une homosexualité qui est diabolique. Il y a une homosexualité qui n'est pas diabolique. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Il y a des gens qui posent un acte homosexuel, pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un pacte et l'homosexualité étant contre ce que Dieu a voulu, que les choses soient claires, Romains chapitre 1, verset 26. Eh bien, on va te demander de poser un acte contraire à ce que Dieu veut. Violer ta fille à 14 ans, sodomiser un homme. Et c'est pour ça que dans les pratiques maléfiques, la sodomie est quelque chose. Mais il y a d'autres personnes qui pratiquent la sodomie uniquement parce qu'ils sont mal éclairés dans l'ordre de l'amour. Alors, il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés, qui est le nom de Jésus-Christ. Alors, celui qui sauve, c'est Jésus. Maintenant, vous voyez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus-Christ qui sauve, toi, tu vas le rencontrer où ? Comment vas-tu être sauvé par Jésus-Christ ? J'ai prié dans ma chambre, une lumière m'a éclairé, l'Esprit Saint a vu dans mon cœur, j'ai senti sa présence d'amour, il me dit Amen, Alléluia. J'ai dit oui, Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur, mon Seigneur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Et je vous rappelle, j'espère que vous comprenez bien ce que je dis quand je vous dis ça, mais la nouvelle naissance ne sauve pas. Quand je dis que la nouvelle naissance ne sauve pas, c'est que la nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. En même sens que ces gens des autres églises disent que le baptême ne sauve pas, alors que la Bible dit que le baptême sauve. C'est 1 Pierre 321, le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve, c'est biblique. Les sacrements sauvent, l'église sauve, la foi sauve. Mais ce qui sauve, c'est Jésus. Or, Jésus-Christ, je vais le toucher comment ? Je vous rappelle que par le baptême, Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé, vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Le baptême muni directement au sang de Jésus-Christ. Et par le baptême aujourd'hui en 2022, ou je ne sais pas quelle année on sera quand vous écouterez l'émission, pour être touché par Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu a institué les sacrements. Et les sacrements, c'est une manière à travers laquelle Dieu me touche. C'est pour ça que les sept sacrements sont très importants. Par le baptême, Dieu me donne une nouvelle vie. Je suis purifié du péché originel. Je reçois la vie divine. Je suis purifié de tous les péchés que j'ai commis. Je deviens membre de l'église. Par la confession, c'est Dieu qui me pardonne mes péchés. Par l'eucharistie, c'est Dieu qui me donne son corps. Et je vis le corps à corps avec Jésus. Par les sacrements, c'est Dieu qui s'approche de moi. Ce Dieu qui, on va fêter jeudi, l'ascension, il va partir au ciel. Maintenant que Jésus-Christ part au ciel et monte au ciel. Mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pourrons vivre de lui ? Eh bien, c'est pour ça qu'il a voulu une église qui nous donne sa parole. C'est la parole de Dieu donnée par l'église. Et qui nous donne les sacrements. Et les sacrements, c'est la manière dont Dieu veut être uni à moi aujourd'hui. Je me souviens, moi, d'un jour où Mgr Richard Bouta, pour ceux qui l'ont connu, qui est mort il y a peut-être deux ans maintenant à Sainte-Monique de Maquépée, avait fait une prédication au tout-pourri ici, au Collège Vogt, puisqu'il était très proche du tout-pourri avec l'archevêque d'ailleurs. Et puis Emmanuel, un certain frère Emmanuel qui est un ami aussi de Douala. Et il faisait organiser des choses ensemble, je l'ai invité même une fois ou l'autre. Et puis il faisait un très beau topo pour montrer que les sacrements... Alors, il a donné d'abord la définition de l'église, le sacrement signe sans signe, l'institué par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Ce qui est une très bonne définition, mais un peu compliqué à comprendre. Et lui a insisté pour dire, plutôt que le sacrement, c'est une rencontre personnelle que tu fais avec Jésus-Christ. Je trouvais ça très beau. Et la première rencontre personnelle de Jésus-Christ, même si tu es tout petit, un père ou une mère qui fait un bisou à son enfant, son enfant n'en est pas conscient. Et Dieu, quand tu es tout petit, te donne déjà la grâce de la vie divine. Il te purifie du péché originel, c'est le baptême. Première maman où Dieu te touche. Après tu as l'Eucharistie où il va te toucher constamment, à chaque fois que toi-même tu voudras bien assister à la messe et vivre le corps à corps avec lui. Ensuite, de temps en temps, quand tu pêches, tu iras te confesser. On profite pour vous dire que moi aujourd'hui encore, je me suis confessé une nouvelle fois. La dernière fois c'était à Pâques. Il est bon de se confesser au moins une fois par mois. Et je vous invite vous aussi à faire cette rencontre. Alors c'est pénible de confesser ses péchés, parce que c'est souvent les mêmes péchés qu'on rencontre, c'est un peu lait, c'est un peu... Mais ce n'est pas grave, Dieu ne se fatigue jamais de te pardonner. Donc n'hésite pas à te confesser. Se confesser une fois par mois, c'est une bonne chose, moi je vous recommande. Et à travers le sacrement de la pénitence, c'est Dieu qui vient de donner l'absolution. Le prêtre dit, moi je te pardonne tous tes péchés, ce n'est pas moi le prêtre, c'est moi Jésus. Et à travers tous les sacrements, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul nom, le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Et ce salut qui vient de Jésus-Christ va impliquer une manière de nous sanctifier qui va impliquer que dans l'Église, Jésus-Christ a voulu des sacrements. Tous purent apprécier l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, voyant que c'était des hommes sans études ni préparation, mais on le savait, ils avaient été avec Jésus. Et le fait d'avoir été avec Jésus fait qu'on devient rapidement très intelligent. Les chefs voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, de sorte qu'ils ne pouvaient rien dire. Ils donnèrent donc l'ordre de les faire sortir de la salle du conseil, pendant qu'eux-mêmes délibèreraient. Et on va leur dire de ne plus parler de Jésus-Christ, ils vont dire, est-ce qu'ils voulaient obéir à Dieu ou aux hommes ? Il est enroché, il est en bon envergé, il est assis.